Musique Non, stop, 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 là, stop, tomo, fini, basta, cosy. Voilà, bon, sérieux, pourquoi pas prendre un petit temps, une année, dans les vignes, dans un cadre formidable, la Castille, pour une année de propédiotique ? Écoute, quelqu'un qui l'a faite va t'en parler. Musique Moi, si je suis venu en propé au départ, c'était justement pour prendre ce temps de rupture, de break, avec la vie que j'avais avant. Mystérieureusement, j'ai fait l'expérience que ma famille, mes amis priaient pour moi, donc je me sentais vraiment soutenu. Et j'avais l'impression qu'en étant coupé d'eux, en ne pouvant pas les appeler, en ne pouvant pas envoyer le mail, etc., notre amitié et mes relations avec ma famille grandissaient aussi. Donc ça a été une expérience vraiment très forte. À chaque moment, je me rends compte que le Seigneur est présent. Et donc l'objectif, on va dire, c'est essayer de prendre conscience de cette présence de Dieu dans chacune des activités de ma vie. C'était vraiment un besoin de trouver la paix intérieure. C'est cette question dans le monde, est-ce que, pourquoi pas prêtre, etc., qui me mettait la pression, où je voyais que je n'arrivais pas à avancer dans ma vie. Et je cherchais ce lieu, je cherchais la paix par rapport à cette question. On n'a pas besoin de regarder dans le ciel pour appeler Dieu, on a juste besoin de faire silence. L'année propédotique, il était un peu dans le sensible avec moi, parce que c'était pour me faire découvrir qu'il était vraiment une personne, qui était vraiment un Dieu qui veut se faire proche de moi, et pas un Dieu qui est loin dans le ciel. Propédotique, si je me souviens bien, le mot propédotique, c'est l'année de préparation. Avant d'arriver, on se fait beaucoup d'idées de ce que peut être la propédotique. On se voit limite déjà prêtre en train de célébrer la messe, alors que ce n'est pas du tout ça. Et plus on avance, plus on se dit que ce temps de formation est important, déjà en propé et ensuite au séminaire. Dans un chemin de discernement sérieux, si on ne prend pas du recul par rapport à ce qu'on vit. Si on sent à un moment donné qu'on a besoin de changer de direction, parce que le mariage nous attire, mais qu'on ne sait pas trop, on n'a pas vraiment pris la décision intérieure de devenir consacré ou de se marier. Moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, donc il ne faut vraiment pas en avoir peur, même si je vous dis ça alors que moi j'étais complètement apeuré en arrivant. Le Christ est là avec nous, qu'il nous pousse, et aussi qu'on est complètement porté par la prière des autres. Une année propée de quoi ? Pour qui ? A quoi ça sert ? Voici la réponse. Pour des jeunes qui ont le souhait de devenir prêtres, le chemin pour le devenir est long. Et justement pour réfléchir si c'est bien un chemin qui est pour nous, si c'est un appel du Seigneur, il y a cette fameuse année de propédeutique qui est une année qui se suffit à elle-même. C'est à la fois une année de fondation spirituelle et une année de discernement. La vertu première qu'on attend d'un propédeutique, c'est la docibilitas. Qu'est-ce que ça veut dire la docibilitas ? C'est un mot latin, en français on dirait la docibilité. Ça n'existe pas, mais c'est la capacité à se laisser enseigner et à se laisser former. Nous, nous sommes là pour l'aider à réfléchir à sa vocation et à la manière de répondre à l'appel du Seigneur. Venez voir, venez voir. Il est certain que le Seigneur a un projet pour vous. Chacun d'entre nous est connu du Seigneur par son nom. Et le Seigneur a un projet sur chacun d'entre nous. Donc ce que j'espère, c'est que les jeunes qui vont nous écouter se posera la question. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est bon l'ami, t'as compris ? Bon, tu vois, de toute façon ça t'engage à rien. Après, tu fais ton choix. Moi j'ai fait le mien. Sous-titrage Société Radio-Canada